et bien salut à tous c'est gigos aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc je suis accompagné par flox que je vais laisser se présenter salut à tous et salut gigos j'espère que tu vas bien bah ça va parfaitement ok bon bah j'espère que le sujet de la vidéo va vous plaire alors en fait on est sur une guerre de clan avec le plan obscur contre black rain obscur qui est un clan 100% gdc et donc on va vous présenter un petit peu les meilleurs moments de cette gdc on va vous faire partager 24 heures en notre compagnie tout simplement enfin 24 heures pas vraiment on va vous partager le début le milieu et la fin parce que 24 heures une vidéo je pense que tout le monde ne va pas nous suivre enfin bref donc là vous pouvez voir qu'il ya le jour de préparation qui qui va bientôt voir sa fin donc vous voyez que que le clan se prépare déjà pour savoir qui commence en premier tout ça donc vous allez voir dans dix secondes le début de la gdc donc on va pouvoir partager les premières attaques ensemble comme si ça allait tout simplement un meeting d'athlétisme ou un match de foot voilà donc attention le jour de préparation va bientôt se finir donc nous sommes les deux commentateurs exactement allez c'est parti donc vous voyez que la gdc vient de commencer donc on va attendre quelques petites secondes il ya quelqu'un qui va commencer à attaquer qui va attaquer je me semble numéro le numéro 6 donc qui elle se fait attaquer donc une compo assez spéciale donc qui est hybride donc vous pouvez voir qu'il ya un mollusse donc je vous laisse un petit peu de temps en temps le chat à gauche pour voir les réactions de ses collègues justement qui réagissent par rapport à l'attaque donc vous pouvez voir que pour le moment l'attaque a l'air de bien se dérouler donc le golem qui est parti devant qui a a sauté le mur et les simplement les sorciers qui sont en train de débliller le tour pour aller directement au centre donc là on voit que le golem est déjà mort donc la reine qui qui se retrouve donc toute seule à descendre donc à tomber le château de clan ennemi qui est maintenant morte qui a tombé malheureusement que le ballon donc là les ses collègues on voit on vient de voir à l'instant qu'ils ont dit déjà il pense déjà au fail mais non on va voir l'attaque jusqu'au bout on va voir exactement ce que ça va donner donc le roi qui est à gauche qui est en train de faire quelques pourcentages qui est en train de se faire attaquer par le dragon mais je pense que voilà il est déjà mort malheureusement donc là les sorciers qui avec un golem en bas qui sont en train de tomber le roi qui vient de tomber à l'instant donc on est qu'à 30% déjà 31 à l'instant et on voit quand même que c'est assez tendu il lance ses ballons à l'instant pour essayer aussi de choper quelques pourcentages avec les mollusse qui viennent de juste de se lancer juste derrière on est à 38% et il reste très peu de troupes le dragon ennemi qui est toujours vivant donc ça c'est assez compliqué à gérer le dragon là on peut voir qu'on est à 44% on pourrait se dire le 50% et quand encore faisable il a pu ses héros il a encore un un sort de rage et un sort d'empoisonnement il lui reste un ballon sur le champ de bataille assez compliqué des feu follet je sais plus comment il s'appelle les petits trucs serviteurs j'ai un trou de mémoire je ne sais absolument pas non donc voilà bon il a réussi quand même à faire le 51% malgré l'attaque assez bizarre ça aurait pu faire un deux étoiles il a quand même réussi à faire son étoile quand même bravo à lui donc voilà il a quand même réussi à faire une étoile malheureusement il a essayé la compo hybride qui est assez compliqué à faire donc on va directement passer donc sur la seconde attaque qui va se dérouler très prochainement et ça sera flox qui va vous la présenter ok on est parti pour le second gameplay par aws bon je sais pas présenter la fin donc il attaque en une technique de go oui oui j'ai l'impression non go oui oui j'ai l'impression alors il envoie pour vider le château de clan il a envoyé ouais il a envoyé deux cochons donc là il a envoyé une troupe sauf qu'elle s'est fait tuer directement là il envoie une gargouille pour attirer le mollus de lave donc le mollus qui se fait attirer dans le coin il envoie tout de suite après ses golems donc c'est plutôt bien parti pour l'instant avec un village avec certains couloirs donc c'est assez compliqué comme village il envoie les sorciers en ligne pour l'instant c'est bien joué avec les casse-briques qui vont oui qui ont réussi à détruire le rempart il envoie encore une flopée de casse-briques qui ne se feront pas détruire donc c'est bien joué le sort de soin qui est pas très bien envoyé avec les petits roquets de lave qui viennent d'exploser voilà le mollus est mort ouais le mollus est décédé c'est vraiment très compliqué à gérer un mollus dans le château de clan mais là franchement il a pas posé trop de problèmes donc là le petit sort de saut et le sort de rage pour enrager tout au centre on peut voir que les pièges colettiques sortent le roi barbare au centre les pk au centre est-ce que ça va faire deux étoiles je vous pose la question déjà là une étoile bravo ouais une étoile bravo à toi aws donc ça déjà c'est parti mieux que la première attaque on a 40% les sorcières qui sont en train de détruire le château clan le dernier rage sur les golems c'est pas très bien envoyé la reine qui se fait focus en haut ouais le pouvoir de la reine bientôt à mon avis voilà ouais donc ça détruit la tour d'archer ok donc 48% 50% voilà donc il a fait déjà le 2 étoiles bah c'est très bien joué de sa part gg à lui on peut voir que à mon avis là le 100% ne sera pas faisable parce que la reine a quasiment plus de vie il n'y a plus de il n'y a plus de golems ils viennent de mourir à l'instant donc là je pense que vous le savez vous le savez depuis la mise à jour qui vient de sortir à l'instant maintenant si vous faites à une égalité le pourcentage de dégâts subis enfin de dégâts faits sur les villages sont maintenant pris en compte donc c'est pour ça que je pense que la personne aws a continué son attaque tout simplement pour pour grappiller le plus pour le plus de pourcentage pour pouvoir éventuellement gagner la gdc si on est en égalité ouais tout à fait c'est vrai que maintenant c'est vraiment à prendre en compte et qu'il faut vraiment gratter les pourcentages pour ça que prendre des troubles de grattage c'est super important je pense qu'on vous le rappel chez assez de fois pour que vous savez que même walid il est en train de le dire dans le dans le dans le chat il est en train de dire que il faut faire le plus pourcentage et tous ses collègues l'ont remet enfin lui ont dit gg parce qu'un deux étoiles c'est toujours une belle attaque trois étoiles c'est mieux mais deux étoiles c'est déjà très bien ouais voilà 60% une très belle attaque de la part de aws sur le quatrième et il est troisième donc on se retrouve au milieu de la gdc donc vous pouvez voir que donc on s'est fait quand même pas mal atomiser donc il y a pas mal de deux étoiles et de trois étoiles rien n'est encore joué donc on a un petit peu d'avance on a 27 points black rain on a que 23 nous a fait quelques petites attaques en plus donc c'est on va dire que c'est très mitigé autant l'équipe adverse que la note peut encore gagner donc rien n'est joué donc on va vous montrer une attaque donc qui a été calculée par clash of clans comme la plus héroïque donc on va la lancer on va vous la montrer donc on peut voir que c'est un go wipe non même pas c'est un go oui avec des guérisseuses et des chevaux short cochon donc on va voir comment il va se débrouiller on ne sait pas combien d'étoiles va il va faire mais en tout cas c'est l'attaque qui a été considéré comme la plus belle par clash of clans du moins donc on va voir ce qui se passe j'accélère un petit peu parce que l'a pas attaqué dès le début donc on peut voir qu'il lance ses deux chevaux short cochon en haut à gauche de la map qui n'a pas déclenché le château de clan malheureusement donc je pense que c'était fait pour ça donc c'est bizarre que ça ne soit pas déclenché parce que logiquement on vérifie le rayon du château de clan donc voilà il lance ses trois golems en bas avec des casse briques qui vont péter le mur en bas les pièges squelettiques qui se déclenchent une flopée de sorciers juste derrière pour déblayer et pour pouvoir tracer un chemin directement vers l'hôtel de ville donc là on peut voir que les golems malheureusement cassent des murs et ont un petit peu du mal à passer donc ils ont réussi à percer avec le roi à droite avec des tours de l'enfer qui sont en monocyble qui font très très mal pour des grosses troupes qui peuvent tomber assez rapidement là on peut voir que le sort de gel a bien été placé pour la tour de l'enfer monocyble mais qui vient actuellement de se résorber les sorcières qui marchent très très bien qui arrivent à bien faire déployer leur petit squelette on voit que le château de clan est déjà tombé ça a l'air de bien fonctionner la tde est tombée la première là on peut voir qu'on est déjà à 39% donc on voit que les sorciers attaquent l'hôtel de ville on voit que l'hôtel de ville va tomber donc déjà première étoile bravo à toi on voit que l'attaque se déroule super bien donc les sorcières qui avec grâce à leur petit squelette tankent très très bien les défenses puisqu'il n'a quasiment plus de golems il reste juste un gauche qui va bientôt se diviser en deux maintenant le 2 étoiles qui est déjà passé ah il est déjà passé on est déjà à 60% oui au 3 étoiles au 3 étoiles pardon alors peut-être le 3 étoiles on va voir en tout cas ça peut se passer la reine qui va bientôt tomber qui va claquer son sort qui vient d'être actuellement d'être claqué ça va être assez tendu pour le 3 étoiles on peut éventuellement peut-être l'espérer on va voir les sorcières peut-être les sorcières qui font un travail énormissime on peut voir tous les squelettes qui sont actuellement sur la map qui tank énormément donc malheureusement il ne reste plus que que zéro maintenant donc il reste que les ah il en reste une de sorcières et un archer donc ça va être assez compliqué à mon avis donc pareil comme on vous a dit tout à l'heure on gratte le plus le plus possible de pourcentage si on peut le faire donc j'augmente un petit peu parce que c'est un petit peu long donc du grapillage on voit tout en bas à droite avec le petit serviteur qui est en train de tomber l'usine je sais pas ce que t'en penses des tours de l'enfer mono parce que peut-être que il y aurait eu qu'une seule étoile grâce au tour de l'enfer multiple elles auraient pu faire très mal aux sorcières parce que moi j'aime pas trop personnellement les tours de l'enfer mon mono ouais on va en parler juste après donc vous voyez 78% donc très bas l'attaque pour moi je pense qu'il faut en mettre une mono et une multiple comme ça au moins ça touche tout et ça fait très mal donc je vais laisser commenter Flox la défense la plus héroïque donc malheureusement c'est l'équipe d'Obscure qui a mal attaqué donc je vais laisser la présenter ok donc on est sur un HDV8 en mode go-whip c'est pas trop ce que je conseille du go-whip en HDV8 mais bon il a décidé d'attaquer en go-whip sur un HDV8 assez maxé vous pouvez voir voilà c'est parti les golems qui sont pour l'instant bien envoyés bien espacés comme il faut faire pour un go-wipe malheureusement on peut voir que le château de clan sort et donc il va complètement détruire le golem parce qu'il n'y a aucun sorcier qui peut détruire le château de clan l'erreur c'est qu'il n'a envoyé aucun sorcier vers le golem qui est en bas donc voilà le golem est éclaté et du coup les dragons vont sur les sorciers et là ça va être du nettoyage de sorciers les pk qui vont pas faire grand chose tout seul sachant qu'ils ne peuvent pas taper les troupes qui sont aériennes les deux sorciers en haut qui font un petit peu du grappillage mais bon on peut voir qu'on est qu'à 30% et qu'ils se font taper par le canon le roi on ne sait pas du tout pourquoi il est envoyé en haut il y a beaucoup d'illogisme je sais pas si ça se dit ça dans cette attaque il n'y a pas grand chose de normal on a un pk en haut qui pénètre dans le village malheureusement il va se faire détruire par le canon on a le canon en bas qui détruit le pk sachant qu'il se fait aussi du sort par le dragon on est quand même à 45% on a toujours le château de clan qui est en vie donc c'est ça qui nous a fait le dragon qui décime toutes les troupes il a fait complètement fail l'attaque après les troupes de grattage en haut qui sont envoyées il désespère 47% 0 étoile dommage pas loin du 50 à 3% près donc peut-être 2 ou 3 bâtiments à casser ça aurait suffi dommage pour lui donc voilà on vous a présenté au milieu du classement à peu près donc vous voyez ce que ça donne et on va se retrouver pour la fin et bien voilà on se retrouve à 1 minute de la fin donc vous voyez déjà que nous avons énormément d'avance donc on a 5 points d'avance et je vais vous montrer d'ailleurs que dans notre clan ils ne peuvent quasiment plus nous prendre d'étoiles parce que les HDV 10 de leur équipe ont tous attaqué et nos HDV 9 sont tous à 2 étoiles donc c'est très rare qu'un autre HDV 9 fasse 3 étoiles sur un autre HDV 9 c'est faisable bien sûr mais c'est rare donc on est sûr à 100% de gagner donc vous pouvez voir l'ambiance qui est dans le clan malheureusement c'est pas une ambiance fabuleuse parce qu'il était quand même minuit donc voilà on sait qu'on va gagner on a 5 points d'avance qui est quand même une avance relativement bien pour une GDC qui est que à 15 personnes une très belle GDC franchement une très belle GDC 35 étoiles quand même pour 28 attaques ça fait sachant qu'il y a des gros villages en face on a réussi à faire quelques petits 3 étoiles des beaux 2 étoiles qui sont passées bien là vous pouvez voir qu'il reste 3 secondes j'aurais pensé qu'ils attaquent à la fin mais bon non c'est la fin de la guerre donc voilà donc on l'a gagné avec succès bon c'est vrai que ça n'a pas été une GDC qui était vive en émotion mais en tout cas on a voulu vous la faire partager en commentant tous ces gameplays et du début jusqu'à la fin donc j'espère qu'en tout cas ce type de vidéo vous aura plu n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si ça vous plaît et si vous voulez qu'on vous en propose d'autres peut-être avec des GDC plus intenses plus avec plus d'animation voilà on essaiera de filmer toutes les prochaines GDC et essayer de vous faire partager tout ça avec Phlox ou avec d'autres personnes en tout cas j'espère que tout ça vous aura plu n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Phlox et je vais laisser le mot de la fin et vous quitter avec ces mots et bien écoutez si vous avez regardé jusque là merci beaucoup moi j'ai plus rien à dire et moi je vous dis ciao tout le monde à la prochaine allez à bientôt ciao tout le monde ciao tout le monde ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501